Bonjour les mecs, je ne doute absolument pas qu'on va passer une bonne vidéo parce que c'est le fucking Black Friday qui a des offres de dingo donc c'est pour ça que je me permets encore une fois de faire une vidéo alors que d'habitude, vous le savez, je passe par Twitter, Discord, Instagram pour vous donner un petit peu les bonnes promotions et surtout des bons produits je sélectionne un maximum de choses parce que je sais que ma communauté est plus ou moins comme moi c'est-à-dire très exigeante et qu'on veut le meilleur matériel pour être dans de bonnes conditions pour mettre des headshots mais je ne doute pas qu'il y a des personnes qui vont découvrir cette vidéo peut-être ou qui sont des joueurs un petit peu plus casus donc ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une sorte de guide, des petits tutos des explications sur quel matériel correspond à quelle utilisation et si c'est le mieux pour telle ou telle personne donc on passe désormais à la présentation d'un petit peu tout ce que j'ai sélectionné parce qu'il y a vraiment des petites dingueries vous avez tous les liens dans la description c'est des liens d'affiliation donc je touche une commission de 3% pour ceux qui ne le savent pas donc merci infiniment à ceux qui passeront par les liens directement alors déjà on va commencer par le meilleur écran du monde au niveau de l'exigence pure des performances meilleur flou de mouvement, latence, input lag, fréquence oui il tabasse des écrans 360 Hz je vous vois déjà arriver, j'ai déjà test du 360 je vous le dis le BenQ 2546K que j'ai, que j'utilise ici c'est mon écran principal tabasse les 360 Hz ne serait-ce que par les technologies en fait qu'il y a en plus donc c'est vraiment pour les utilisateurs exigeants de ouf il est tombé à 489 euros au lieu de 550 c'est une bonne promotion donc n'hésitez surtout pas il y a son petit frère le 2411K aussi en promotion c'est le 144 Hz, il y a le diac en plus il y a la nouvelle ergonomie pour ceux qui vont me demander s'ils ont le 2411, le 2411T ou le 2411P c'est les anciennes versions c'est une amélioration et celui-là est compatible avec les consoles nouvelle génération en 120 Hz vous pouvez le mettre avec le HDMI 2.1 voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et retour de la promotion de malade mental le 240 Hz de chez Alienware à 200 euros pour ceux qui vont me dire est-ce que c'est mieux lui ou lui voilà ne vous posez pas de questions s'il y a un 240 Hz à 200 euros et un autre à 400 c'est qu'il y a des différences etc donc ça c'est vraiment destiné on va dire à ceux qui ont du gaming un petit peu casualisé qui jouent à un peu tout qui veulent de la belle image mettre de la console dessus etc des jeux open world des jeux solo et j'en passe le BenQ c'est vraiment pour les exigeants de ouf qui jouent à des FPS genre e-sport et tout le bordel CSGO Valorant Overwatch Fortnite Rainbow Six etc voilà les mecs qui veulent le meilleur flou de mouvement le moins d'input lag le moins de latence et les features le diac l'éclat numérique le black equalizer ce genre de choses je pourrais faire un tuto dans le futur si ça vous intéresse Corsair K60 top clavier voilà qui descend à 79 euros pas à présenter c'est de la bonne cam vous pouvez y aller les yeux fermés les amis Black Widow V3 en TKL les TKL pour ceux qui ne savent pas c'est les formats un petit peu raccourcis sans le pavé numérique sans les touches du pavé numérique 59 euros très belle promo n'hésitez surtout pas le G Pro X qui est toujours en promotion à 87 euros qui je pense que c'est un des meilleurs casques du marché à l'heure actuelle avec la collaboration avec Blue qui sont des professionnels de l'audio je le répète donc micro de très bonne qualité et surtout le software le logiciel avec la carte son etc qui est fourni c'est topissime vous pouvez un petit peu paramétrer la qualité audio que vous voulez que ce soit dans le casque ou pour le micro avec l'isolation des bruits ambiants et ce genre de choses donc pour les bruits de clavier pour les bruits de ventilateur de PC quand ça tourne autour de vous ou si c'est le bordel dans votre maison c'est de la bombe Razer Dessadeur V2 très bonne souris avant vous le savez je détestais Razer quand je dis avant c'est vraiment il y a plusieurs années ça c'était très fragile mais aujourd'hui ils ont vraiment fait des efforts de ouf dans la production ils se sont vraiment améliorés ils proposent de la bonne cam et là Dessadeur V2 je valide à fond 39 euros c'est très très bien on a la Dessadeur V2 Pro la différence c'est qu'il y en a une qui est sans fil et l'autre qui est filaire j'ai les deux j'ai testé les deux il n'y a aucune différence de performance entre les deux voilà ceux qui ont des plus petits budgets allez sur celle à 39 euros ceux qui ont des plus gros budgets qui veulent passer sur du sans fil et tout n'hésitez pas ça vaut la peine elle est un peu plus lourde pour le coup parce qu'il y a la batterie qui est dedans mais 69 euros ça vaut parce qu'elle est vraiment à 150 euros de base Logitech G Pro également donc en sans fil c'est pas la G Pro super light c'est la G Pro normale à 75 euros pareil niveau rapport qualité prix c'est excellentissime la différence entre les deux si vous allez me dire ouais je préfère celle-là ou celle-là c'est quoi les gars c'est pas la même forme il y en a une qui est beaucoup plus petite finger tip claw grip ça va jouer un peu avec le bout des doigts et ce genre de choses la Dessadeur V2 c'est plus les gens qui vont être destinés à jouer en palm grip ou alors en finger mais qui ont des grandes mains donc les mecs qui font plus d'un mètre 80 qui ont des corps d'ours là c'est de la Dessadeur vers quoi il faut vous tourner SteelSeries Rival 3 22 euros c'est de l'entrée de gamme tous ceux qui ont des petits budgets qui veulent se faire un petit setup là et tout vous pouvez y aller ne me posez pas la question si c'est de la bombe ou pas on le sait c'est de l'entrée de gamme ça va pas être de la souris qui va vous durer 2 ans 3 ans avec des performances de dingo mais pour commencer 22 euros valeur sûre SteelSeries ils font le taf c'est mieux que toutes les sous-marques et les trucs d'entrée de gamme que vous pouvez trouver dans les magasins Fnac et tout où ils vendent un petit peu de la merde Logitech G432 pareil 31 euros casque d'entrée de gamme super qualité de micro pas folle pas folle et surtout très fragile au niveau des arceaux ici donc tous les rageux là qui vous pétez des câbles quand vous ragez vous ratez un kill et tout vous exposez votre casque ne faites pas ça avec celui-là il va tomber en miettes au bout de quelques temps et après vous allez vous retrouver à mettre du scotch mais 30 euros pour un casque de cette qualité-là je vous le dis sautez le cap pour ceux qui ont vraiment entre guillemets pas des budgets de ouf comme pour aller sur le G Pro X c'est deux mondes totalement différents mais la qualité audio est très bonne sur ce casque le micro est moyen il va saturer de temps en temps etc ça va grésiller ça va faire des des trucs comme ça quand vous allez être sur Discord et tout pour les gens mais sinon il fait très très bien le taf pour 30 euros faut y aller Razer Viper Ultimate comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo deuxième meilleure souris au monde derrière la G Pro X Super Light j'ai envie de dire mais 75 euros vous pouvez y aller les yeux fermés en plus il y a le dock de rechargement donc là on est sur une offre de malade la différence avec la Dessadeur V2 Pro c'est la forme c'est juste la forme les capteurs sont exactement les mêmes celle-là c'est de l'ambidextre l'autre c'est du droitier donc ça va dépendre un petit peu de votre utilisation comparez juste avec une souris que vous avez actuellement et essayez de vous rapprocher le plus de la forme parce que changer de forme en général on va mettre du temps à s'adapter je parle vraiment pour les gamers et tout en mode exigeant parce que sinon pour n'importe qui qui joue un peu coup ci coup ça changer de souris ça va pas vous changer moi si je change de souris mon AIM il disparaît donc c'est compliqué Razer aussi Kraken X 7.1 34 euros par rapport au G400 je préfère le Kraken X pour 4 euros plus cher sachez le bon casque entrée de gamme encore une fois le micro n'est pas ouf je trouve que l'arceau il sert un petit peu au niveau du crâne celui-là pas aussi confortable que le Logitech mais beaucoup plus costaud voilà pour ceux qui ne le savent pas Logitech petite cam à 29 euros pas à présenter 1080p 30 fps voilà pour ceux qui veulent faire un peu de streaming avoir une petite cam pour ceux qui ont de la cam de merde à la maison 29 euros là faut y aller les yeux fermés un petit Playstation Plus pendant un an abonnement à 39 euros pas à présenter SSD ceux qui veulent upgrade leur config c'est maintenant 75 euros le SSD de 1 tera en NVMe faut y aller les yeux fermés pareil pour le c'est exactement le même c'est le P5 Plus et là c'est le P2 c'est les les taux de transfert les vitesses de transfert qui changent entre les deux aller sur le P2 ceux qui sont exigeants comme moi moi je me suis acheté le P5 Plus parce que je fais donc j'enregistre des vidéos etc et je fais des transferts en gros de gros fichiers et je veux que ce soit fait le plus rapidement possible donc là dessus on y gagne mais tout ce qui est temps de chargement préchargement pour les jeux vidéo etc les lancements de jeux et tout il n'y a aucune différence il n'y a quasiment aucune différence pour moi ça se joue à une seconde donc aller sur le P2 pour les exigeants aller sur le P5 Plus de la RAM pareil 3200 116 Go 50€ tous ceux qui veulent upgrade leur config en DDR4 c'est le moment la RAM les jeux sont très friands de RAM ça adore la RAM et ça fait augmenter les FPS sachez-le c'est très important quand vous achetez ça pensez aussi à aller dans votre BIOS et activer le profil XMP sinon la fréquence de base ne sera pas prise voilà il faut le savoir mais un upgrade de RAM c'est le moment les gars foncez petit PC portable intéressant 1299 en promotion pour ceux que ça intéresse voilà ça fait tout tourner comme jeu à l'heure actuelle vous pouvez y aller les yeux fermés encore une fois petite console Nintendo Switch voilà 260€ pas à présenter c'est juste une bonne promo il y a Mario Kart dedans il y a un petit abo aussi Corsair K70 modèle haut de gamme de chez Corsair comme clavier châssis en aluminium RGB tout ça pas à présenter je pense belle petite baisse de prix c'est du haut de gamme ceux qui ont les budgets qui veulent upgrade un petit peu leur clavier et se faire plaisir vous pouvez y aller les yeux fermés là c'est du MX Speed donc c'est l'équivalent du MX Red avec les ressorts un petit peu plus courts c'est pour ça donc c'est de la force de frappe très très rapide très bon pour du gaming et dernière souris Dessadeur Essential à 19€ pour ceux qui ne savent pas c'est exactement la même que la V2 et que la V2 Pro c'est juste que dans celle là ils ont mis le capteur qu'ils avaient avant sur la Dessadeur 2013 etc donc pour de l'entrée de gamme foncez à 19€ ce qu'ils vont me dire entre celle là ou la Rival 3 je ne sais plus c'était laquelle ici voilà 22€ ou 19€ pareil c'est la forme qui change les capteurs se valent c'est pas de la souris qui va vous durer 2-3 ans c'est bien pour commencer en entrée de gamme dans du gaming de bonne qualité j'ai envie de dire mais là on est sur du droitier un peu imposante la SteelSeries Rival V3 on est sur de l'ambidextre et petite donc selon votre prise en main vous choisissez l'une ou l'autre vous avez tous les liens dans la description si vous avez des questions ou vous hésitez un petit peu entre tel ou tel produit sollicitez moi j'essaierai de répondre un maximum bougez vous le cul parce que ça part vite le stock les amis merci beaucoup merci beaucoup